Bonjour, Azia m'a dit, tout ce que j'ai fait dans ma vie est abîmé, tout ce que j'ai fait dans ma vie est cassé. Vous savez qui a dit ça ? Martine Aubry. Absolument, Martine Aubry, 66 ans, elle se sent abîmée, cassée par Macron, par la République en marche, dont les candidats, inconnus au bataillon, pourraient balayer les vieux de la vieille, tous ces députés socialistes sortant, à titre personnel d'une part, mais à titre plus large bien évidemment. Est-ce que ces candidats vous inquiètent ? La candidature de tel ou tel se fait dans un cadre démocratique, donc moi la démocratie elle ne m'a jamais inquiété, chacun... Mais ça inquiète Martine Aubry visiblement. Écoutez, chacun a le droit de se présenter aux élections, c'est un dispositif classique, il y a un président de la République, il est issu d'un nouveau parti, ce qui n'est pas classique c'est que ce qui s'est passé est sans précédent dans l'histoire de notre République. Alors je vais vous poser la question différemment, est-ce qu'aux législatives, la mise à mort du Parti Socialiste pourrait s'intensifier avec ces candidats d'En Marche ? Écoutez, il y a évidemment un risque, mais la mise à mort ou la mort du Parti Socialiste a été annoncée maintes et maintes fois. Moi ce que je vous dis, et je pense que ce qui intéresse vos téléspectateurs, c'est non pas s'il va mourir ou pas, mais s'il vit, pourquoi ? Et à quoi il sert ? Et moi je pense qu'à quoi il doit servir, c'est très simple, c'est déjà un parti qui doit entendre ce qui s'est passé, qui doit être à la hauteur de la situation, et dire ce que moi je dis sur le terrain de façon très concrète. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, nous sommes un parti de gauche, mais si vous voulez voter pour des gens qui disent non à tout, qui s'opposent à tout, ou qui disent oui à tout, qui sont des bénis oui oui, dans ce cas-là il faut voter pour des chèvres, mais pas pour moi. Les candidats de Macron sont des chèvres. J'ai jamais dit ça, je dis qu'un candidat qui dit oui à tout, un candidat qui dit non à tout, et bien ça n'est pas forcément l'esprit de ce que doivent être nos institutions. Il y a la majorité présidentielle, mais un parlementaire doit être en capacité d'appliquer, d'assumer. Je termine, je termine, ce que sont les règles constitutionnelles qu'on lui octroie, c'est-à-dire contrôler, évaluer, voter ou pas. Moi, je... Mais Razia Mahdi, vous êtes en train de dire des bénis oui oui, ça veut dire que vous craignez que la future Assemblée nationale acquise à la République en marche, soit à la botte, tout simplement, d'Emmanuel Macron, sans réfléchir, sans... Je ne vais pas être malhonnête intellectuellement quand même. Bien évidemment que ceux qui sont élus sur l'étiquette majorité présidentielle sont des parlementaires solidaires de l'exécutif et du président. Mais aujourd'hui, on a bien vu... Écoutez, je vais vous répondre assez simplement. On nous a expliqué, au second tour, et j'ai été parmi les premiers, dans les minutes qui ont suivi le résultat du premier tour, à dire, aucune hésitation, on prend le bulletin Emmanuel Macron. Parce qu'il faut que la démocratie, il faut que le débat... La mort dans l'âme ! Bon, bref, en tout état de cause, on a été dans une situation où on dit, tout ça est important. Ce n'est pas pour nous dire, aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative, comme dirait Margaret Thatcher. C'est soit vous êtes un soutien, soit vous êtes un opposant. Moi, je crois que nos concitoyens et les concitoyens veulent une nouvelle époque de la politique, une nouvelle époque de la démocratie. Moi, je l'ai fait pendant cinq ans. Moi, j'ai voté, par exemple, contre le traité budgétaire européen, et ensuite, j'ai été en cohérence. Nous avons eu plein d'hypocrisie. Vous avez des gens qui n'ont pas voté contre le traité budgétaire européen, et qui ensuite se sont transformés en frondeurs, en expliquant que les 3%, ça ne servait à rien. Vous en avez d'autres qui ont eu des attitudes... Mais il faut de la cohérence, il faut de la constance. Je trouve que le mandat parlementaire est un immense honneur lorsque vous le portez avec dignité. Et donc, moi, ce à quoi j'appelle la gauche, c'est qu'elle se rassemble, mais pas sur n'importe quoi, et qu'elle soit digne des espoirs que les gens veulent mettre en nous. Et ils veulent quoi ? Ils veulent que leur pays réussisse. Donc ça veut dire qu'on ne soit pas une opposition aveugle. Pour l'instant, les gens ne mettent pas leur espoir dans le Parti Socialiste, on est bien d'accord. Les gens mettent leur espoir dans la réussite de leur pays. Pour que ce pays réussisse, moi, je suis convaincu qu'il a aussi besoin de gauche. Et votre question, c'est quelle gauche ? Je ne crois pas à la gauche qui considère, dès qu'elle pose le pied par terre le matin lorsqu'elle se lève, que le reste du monde sont nos ennemis, que tout ce que fait ce gouvernement est nul et non avenu. Donc vous pourriez quand même voter des mesures proposées par Emmanuel Macron, son gouvernement, sa majorité à venir. Je transmets, je l'annonce sur vos ondes, lundi matin, une note au nouveau ministre de la Justice sur ce que l'on pourrait proposer en plus de ce qui s'y trouve déjà dans la loi de moralisation parce que je compte la voter. Notamment pour transposer au niveau des exécutifs locaux parce que je ne vais pas témoigner ici de ce à quoi moi je suis confronté localement. Mais pour que les mesures d'éthique, les mesures d'éthique, les mesures morales, tout ce qui est exigé au niveau national, on puisse l'avoir aussi au niveau des élus locaux que ce soit en termes d'embauche des membres de la famille, que ce soit en termes de cumul, que ce soit en termes de déclaration d'intérêt lorsque vous avez des élus qui sont salariés par des prestataires de la ville. Bref, donc je suis constructif. Là, il y a du boulot là. Je suis constructif. Donc bien sûr que je pourrais voter. Maintenant, si vous me dites, M. Amadi, M. Amadi, est-ce que vous êtes en faveur d'une réforme de l'ISF qui serait financée par une augmentation de la CSG ? Eh bien, excusez-moi, d'un, ce n'est pas mes convictions, mais je représente une part de la souveraineté nationale et pas seulement Bagnolet et Montreuil. Mais je m'inspire de là où je vis. Nous, on a 150 personnes qui payent l'ISF et j'ai des dizaines de milliers de retraités qui vivent avec une petite retraite. Est-ce que moi, demain, je vais accepter qu'on supprime une part de l'ISF pour que les petites retraites subissent une augmentation ? qui a 1 500 euros par mois ou 2 000 euros par mois ne peut pas faire un petit effort pour que ceux qui travaillent, justement, aient un salaire qui augmente grâce à la baisse des charges ? Ah, mais ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas. On doit tous faire un effort. Il y a une mobilisation de toutes et tous qui est appelée, évidemment, une solidarité fiscale qui est urgente et nécessaire. Et le gouvernement précédent a beaucoup fait, notamment, que ce soit contre l'évasion fiscale ou contre la lutte, contre l'optimisation lorsqu'elle était feinte et non, on va dire, fondée sur des résultats réels et économiques. Mais si la part de baisse de CSG qu'on demande à nos aînés, elle doit financer la part de suppression de l'ISF, excusez-moi de vous dire que membre de la commission des finances, pour ma part et connaissant bien ces choses-là, j'aurais du mal non seulement à accepter mais je m'y opposerais. Razia m'a dit, pour revenir une seconde sur le parti socialiste, vous dites que le parti socialiste doit se réformer en quelque sorte. Se refonder. Se refonder, etc. Est-ce que ça passe par le fameux changement de nom dont a parlé son patron Jean-Christophe Cambadilus ? Pourquoi pas ? Mais c'est pas... Ça suffit pas ! Mais bien sûr que non ! C'est la rigolade tout ça ! Écoutez-moi, chaque chose on s'entend, il faut respecter les électrices et les électeurs. Il y a une étape, les élections législatives. Si je suis réélu député, je ne dis pas aux gens voter pour moi pour que j'aille réformer le parti socialiste. Mais il est clair que j'aurai un poids qui me permettra aussi renouveler cette confiance renouvelée, de dire voilà ce qu'il faut. Et je ne veux pas refaire ce qui a été fait par le passé. C'est-à-dire haro sur le QG, changer les têtes. Ce qui est important, c'est de changer ce qu'il y a dedans, les têtes. Et donc, un projet, une rénovation de font en comble, une refondation de font en comble et avoir un parti de gauche sérieux, de gouvernement responsable mais qui soit aussi en capacité d'être dans une cohérence et qui ne croit pas à chaque fois que pour gagner les élections, il faut dire ce que les gens veulent entendre pour ensuite, une fois au pouvoir, dire ah bah tiens, on ne peut pas y arriver. Mais c'est aussi des comportements. C'est-à-dire, on ne peut pas gouverner si vous avez des gens qui se divisent, qui s'opposent et qui sur la place publique n'ont de cesse de dire du mal d'eux-mêmes. Ça vaut pour tout le monde. Je ne parle pas simplement... Razia Madi, j'ai regardé votre affiche de campagne. On dirait que vous avez honte d'être au Parti Socialiste tellement le logo en haut à droite est tout petit. Bah écoutez, il y a le logo... J'ai mal vu. Non, non, vous avez mal vu. Il y a le logo puisqu'en plus... J'ai changé de lunettes alors. Non, non, puisqu'en plus mon affiche, elle est assez grande. Or là, vous l'avez vu, j'imagine sur un écran. Donc ça ne permet pas de bien se rendre compte de la chose. Mais non, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte, je suis constant, je suis cohérent. C'est facile de soutenir sa famille lorsqu'elle se porte bien. C'est plus difficile lorsque ça va mal. Et moi, je pense que mes concitoyennes et concitoyens vont me le rendre de la meilleure façon qui soit. Parce que je pense qu'ils me reconnaissent cette constance, cette cohérence et cette forme d'honnêteté aussi politique. Vous savez, je pense que la rénovation politique, c'est aussi des femmes et des hommes qui, du point de vue de l'éthique, de la cohérence au quotidien, sont capables de démontrer qu'ils sont... On va en parler dans un instant avec Richard Ferrand. Attendez, moi dans ma circonscription, la candidate d'En Marche, il y a quatre semaines, il y a quatre semaines, vous pourrez vérifier, c'est assez marrant. Elle communiquait publiquement pour appeler à voter pour un autre candidat aux législatives que vous. Ah oui, que moi et que elle. Et que elle. Quand même. C'est pas sérieux. C'est une girouette quoi, c'est ça que vous dites. Je rentrerai pas dans ces termes-là. Bon, dites-moi, Razia m'a dit, est-ce que vous allez dire justement à vos électeurs durant cette campagne, oui, une amende contre les fumeurs de cannabis plutôt que la police, la prison, etc. c'est ce qu'il faut faire. Mais moi je connais très bien ce sujet. Là on n'est pas dans le débat, entendons-nous bien, légalisation, pas légalisation. C'est ce que propose le gouvernement. Dépénalisation, pas dépénalisation. Nous avons, nous, nous, à Bagnolet, un supermarché à ciel ouvert qui s'appelle le quartier de la capsulerie. Des femmes et des hommes qui venaient dans mon bureau en larmes, en larmes de l'enfer qu'ils vivaient. Nous avons obtenu après quatre ans de combat, quatre ans de combat, où moi-même dans l'hémicycle j'en suis arrivé à avoir des mots durs et forts avec mon propre gouvernement pour obtenir ces matières. Nous avons obtenu une brigade spéciale de terrain, ça veut dire douze policiers, 24-24, sur le terrain. On a les premiers effets, mais lutter contre ces trafics nécessite d'être efficace avec plusieurs mesures. Donc la police, les caméras de vidéoprotection, mais aussi ce type de mesures. parce que nous avons des gens, nous, qui ont de l'argent, qui viennent et qui sortent du métro, qui achètent ce qu'ils doivent acheter et repartent. Et vous avez quasiment une impunité. Vous croyez vraiment, enfin je sais pas, j'essaie de me mettre un petit peu dans la situation, vous croyez vraiment que le type qui vient acheter du cannabis dans une cité ou un quartier de Montreuil, il est là, les policiers arrivent, disent hop toi, viens ici, c'est 100 euros. Vous croyez vraiment que ça va dissuader les gens de consommer du cannabis, vous ? Et vous croyez vraiment qu'ils vont payer ? Alors déjà, deux choses. La première, on fait tous ici de façon responsable et sérieuse la mission pour laquelle on s'est engagé. Il n'y a pas de solution unique et simple pour démanteler les réseaux. Vous avez la présence policière, la vidéoprotection, vous avez l'investigation, vous avez ensuite ce qui se passe avec la police judiciaire, il y a des problèmes aussi, notamment sur les mineurs, vous avez comment on démantèle les réseaux, vous avez l'aménagement urbain, vous avez le travail avec les... Ça, c'est un élément qui s'intègre dans un dispositif global. Ça, tout seul, comme vous venez de le dire, en effet, ça ne marche pas. Mais ça, dans un dispositif global, le gars qui sort du métro et qui sait qu'il va tomber sur un policier qui va faire que sa dose, elle va coûter trois fois le prix parce qu'il peut se faire arrêter et que c'est efficace et qu'on est sur une procédure qui fait qu'on ne passe pas devant le juge, c'est plutôt une bonne chose. Et là où ça a été expérimenté, notamment à Saint-Ouen, ça a des effets en termes de réduction du nombre de personnes qui débarquent pour se servir comme au supermarché. Oui, il faut travailler, il faut affiner. Dites-moi, Razia m'a dit, est-ce que Macron ne ferait pas mieux tout simplement de légaliser ? Personnellement, je suis pour la légalisation.